Vous savez, cette amitié est fondée sur une confiance mutuelle, solide, multiforme, multidimensionnelle. Fondée d'abord sur l'islam et sur le Saint-Coran. Ensuite, sur le partage d'idéaux au service desquels les deux peuples se sont toujours inscrits. C'est-à-dire la générosité, la disponibilité au-delà de la confiance mutuelle et la volonté d'appliquer les préceptes de l'islam et les enseignements du Saint-Coran. Sa Majesté Mohamed V vivait encore lorsque le Sénégal a accédé à l'indépendance. Le groupe que Sa Majesté Mohamed V avait créé réunissait un certain nombre d'États. Dont le Sénégal. Plus le groupe de Morovia, c'est les deux qui ont conduit à la création, au mois de mai 1963, de l'Organisation de l'Unité Africaine. Donc le Maroc et le Sénégal figurent sur la liste historique des membres fondateurs de l'Organisation de l'Unité Africaine. Et au-delà de tout cela, en 1989, Sa Majesté le Roi Hassan II a dit, les Sénégalais sont nos frères. Et bien que nous n'ayons pas une frontière commune avec le Sénégal, nous sommes un seul et même pays. C'est très beau. Et cela traduit justement cette osmose, cette démarche comme les marçoins qui sautent au-dessus de l'océan. Ils sautent à la même amplitude, pourtant ils ne se touchent pas. C'est ça le Sénégal et le Moro. Il m'est arrivé de vivre des scènes, parce que le président Senghor a commencé à m'envoyer auprès de Sa Majesté le Roi Hassan II, j'avais 29 ans. Je venais de prendre la direction du cabinet présidentiel et le président Senghor me confiait des messages que j'allais porter à Sa Majesté le Roi Hassan II. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance et que j'ai pris l'habitude de me trouver respectueusement devant lui et de discuter avec Sa Majesté le Roi Hassan II de problèmes importants dont je devais rendre compte par la suite au président Senghor. Il arrivait même que Sa Majesté demandât au président Senghor de m'envoyer à Rabat pour qu'il me dise des choses que j'ai destinées au président Senghor. Combien de fois Sa Majesté le Roi Hassan II a envoyé ici son groupement personnel pour transporter le jeune administrateur civil que j'étais, le jeune directeur du cabinet du président Senghor en Gambie ?